C'est fait un oeuf, c'est une nouvelle vidéo, on est parti pour jouer toujours dans le concept de niveau 14, free to play, essayer de monter jusqu'à 9000 trophées, là on a 7 760 et dans cette vidéo on va essayer de monter à 8000, avec le deck double fût, aucune carte niveau 15, même si j'ai le chevalier evo je le mettrais pas, le but c'est de le faire sans evo, sans champion et juste avec ce deck, voilà, je réexpliquais le concept pour ceux qui savaient pas trop, et du coup on est parti directement dans la première game. On est parti directement contre Miguel44, du clan Ironid, il sait que c'est Bats, on va attendre un peu. Ok Valkyrie, on va partir du cul, si on a peur, ok Kank, ok Morty Bait, on va chevalier pour tanker, Goblin Sambacane pour tuer la Valkyrie. Ok, je vais remettre squelette, ah, dommage. Son dart va rester en vie, son mortier va taper. Ok, ouais c'est déjà pas un match-up facile, bon après il a l'air d'être niveau 14, trop niveau 14. J'ai pas vu si son mortier est évolué, si c'est le cas ça va être vraiment compliqué. Ok, on va attendre un peu, on va repartir en double fût, fût à gomme là sur le côté gauche, parce qu'il va sûrement gang encore à droite. Parfait, on va chevalier pour tanker. Je vais TDE, hôte, pour tuer la Valkyrie, puis le mortier. On va partir bûche, garder la TDE en vie, tuer le Goblin Sambacane. Ok, ouais je pense que c'est comme ça qu'on va jouer le match-up, TDE. Il a pas grand chose pour la TDE dans son deck. En plus, il joue ses mortiers comme ça, c'est-à-dire qu'il a jamais ses mortiers sur mon fût à squelette. Ok, ah oui, mortier évolu. Ça c'est compliqué. Oh ouais. Oh bah on a perdu. Je pensais pas que ça one-shotait Goblin Sambacane. Ah mais si je suis bête, il y a Goblin plus le coup de mortier. On va perdre la tour. Ouais. Ok. Esprit de glace. Esquive à Gang. Non, il va pûche. Il va remortier, on va essayer de le tanker. Partir Goblin Sambacane. Il y a peut-être moyen qu'on la remonte. On va fuir Goblin et essayer de pré-shot un Gang devant. Ok. Ok, normalement ça tourne pas, il l'a mis au milieu. Il va devoir bûche. Ok. Faut que je pré-shotte le Gang. Ok, on égalise au moins. Je vais le chevalier directement. On va prendre un coup de mortier évoluant parce qu'il tire plus vite. Ça suffisait pas de mettre un Goblin en plus. Ok, ça va, on a réussi à remonter, mais ça va être chaud. Ouais. Non, je vais plutôt armer. Parfait, directement dessus. Je pense qu'on a plus d'éixir que lui, il n'a pas de bûche en mât. On va partir Princesse au pont et Chevalier pour tanker. Parfait. Bûche pour tuer le Dart, tuer la squelette au pont. C'est tendu. En plus, là, je crois, c'est... Non, c'est prochain... Ah, je sais plus s'il est dans son cycle où il a le mortier évoluant ou pas. Ok, il n'a pas bûche. Intéressant, on va partir Princesse au pont. Il a rashkit. Ok, on va essayer de partir dans le corner. Peut-être qu'il a rashkit où il a un bug de co. Ouais, je pense qu'on va voler la game. GG à lui. On est reparti contre Titole. Ok, niveau 15 cette fois-ci. On va en croiser de plus en plus, je pense. On va lui citer bonne chance. Barbare et Vos, je crois. Je n'ai pas fait attention. Il faut que je fasse plus attention à ça. Ok, sur Momolos. On va partir fuir à Gobelin. Comme ça, s'il a une BDF, il la met en défense. Et Gobelin sur Bakane, il va se régaler. Ok, je vais tanker ça au milieu avec un Chevalier. Puche. Je pars fuir à squelette au pont. Comme ça, s'il a une BDF, il ne peut pas BDF le Gobelin sur Bakane plus le fuir à squelette. Sachant qu'il n'a plus ses flèches en cycle. Voilà. Zap. Oui, mais Horde, on a la princesse. Ouais. Ça peut sembler bizarre l'armée au pont, mais je crois qu'il n'a plus trop d'élixir là. Du coup, ça va mettre assez cher. Ok, j'ai misclic mon fuir à Gobelin. Ça, c'est toujours sympathique. Bon, c'est pas grave. On va laisser les gargouilles taper, se remettre bien en élixir. Ok. Ça peut être chaud. C'est mollusse, flèche, zap, je pense. Il est joué. Gargouille, Horde. Zap, flèche, barbare. Gobelin-lance. Ok, géant. C'est géant. Géant ballon. Ok, on va partir flèche-cut pour mettre de la pression. Il va sûrement zap. Du coup, on va Gobelin-Zarbakane. Assez éloigné. Il fait quoi ? Il va prendre la tour, là, ou pas ? Ça fait mal, hein ? Ok, ça prend pas la tour. Et avec un déclour comme le sien, ça peut être vraiment pénible d'aller devoir chercher cette tour. Ok, j'ai bu. Je pensais pas que ça allait prendre la tour. Ok, je vais mettre la pression. Ok, il a pas les barbares et vos, c'est bien ce qu'il me semblait. J'ai princesse autre côté opposé. Comme ça, il peut pas la flèche avec la tour, je pense. Parfait. En tout cas, pas avec la tour de droite. Ok, on va bûche. Je vais remettre squelette, même s'il la zappe. Chevalier pour tranquille de l'autre côté. Je veux vraiment qu'il force ses sortes pour finir la tour. Ou forcer un ballon. Et à gauche, j'ai essayé de défendre sans la TDE. Comme ça, j'ai TDE aussi, ballon. On va partir en poche double fût. On prépare la princesse. Ouais, je vais princesse encore, autre côté opposé. Éviter la value sort et défendre ses gargouilles. Là, ça va être chaud pour lui. Parce qu'il va devoir... Il a plus ses flèches. Si on défend bien, normalement, il peut pas finir la tour de droite. Parfait. Ou alors, il va devoir flèche. Mais du coup, on va tout partir au pont. Ouais, il va devoir flèche. Mais du coup, là, c'est l'assaut. C'est un peu pour lui. Il a plus ses sortes pour défendre le fût à squelette. On peut bûche. Ok. On va voir, mais de squelette. Dart dans le fond. Fui à gomelard si jamais il flèche. Princesse pour défendre tout ce qui arrive. Et non. Ok, c'est bien défendu avec les gargouilles. Mais là, je pense pas qu'il puisse défendre. Ouais, non. Là, il peut pas défendre sur par chevalier. Puis, il va flècher dans le corner. Ça va forcément connecter sur la tour. Et on pourra finir avec une bûche. GG à lui. On est reparti contre Jobs. Niveau 15 encore. Ok, on va fuir gobelin. J'ai pas pensé à ça, mais c'est possible qu'un zap ou one shot mon fuir gobelin. Tant donné que toutes mes troupes sont au niveau 14. Chevalier flèche, ouais, sûrement. D'accord. On va tranquillement tamposser avec la TDE. Ça devrait garder la princesse en vie. J'ai pas envie d'armer parce que je connais pas trop ses sorts pour l'instant. Je vais la mettre maintenant. Parfait. Enfin, j'avais pas envie d'armer seul, sans mettre TDE surtout. Ok. Il jouera bizarrement, enfin... Piquer au pont comme ça, surtout qu'il y avait rien à défendre. Je pense qu'on a beaucoup plus d'XR que lui. Je vais prendre le risque de partir collant sur Bacane. Reculer. Fui à gobelin au pont. On peut pas flècher les deux en même temps. Dart est sur la tour. Ok. On va reprincesser pour tempo. Là, il a PK, mais pas électro-sorcier en main. Là, il a électro-sorcier en main, mais il a plus beaucoup d'élixir. Ouais, il est obligé d'attendre. Ouais. Ok. Il a préféré assumer les dégâts. Je pense que c'était mieux que de le mettre trop en retard. S'il le mettait trop en retard, dans tous les cas, sa tour était presque perdue. On va mettre comme l'un sarbacane au pont pour mettre de la pression. Ok. Bon, on va bûcher pour finir la tour. Hmm. Cette défense qui me paraît... Cette défense qu'il a. Parce que s'il a juste flèche et pas de zap, la TDE va se régaler. On va essayer de fuir squelette pour tempo tout ce qui est rien. Armée de squelette derrière eux. Waouh. Bûche. La princesse qui va se régaler aussi, tuer l'archer et la sorcière. Rechevalier haut. Ouais, non, c'est compliqué de passer s'il n'a pas de zap pour la TDE. Qu'on l'aide avec un peu lourd, comme ça la TDE est vraiment très très forte. On va partir tout bluffu côté gauche. Il reste 30 secondes, si on lui met la pression, il n'aura pas le temps d'attaquer. La meilleure défense, c'est l'attaque. On va bûche pour tempo, re-princesse. Tout à gauche pour éviter qu'il flèche, bon. Ou BDF, même si là, on s'en fiche un peu. Il reste 2300 HP, il y a peu de chances qu'il prenne la tour, dans tous les cas. Ouais, je sais pas ce qu'il fait. GG à lui. Ok, on est reparti contre Happy Dog Pup, League of Iron, niveau 14 cette fois-ci. Il va Cochon, on va TDE haute. Cochon, c'est... Ouah, Cochon, ça va être chaud. Ça dépend, c'est quel cochon ? Ok. Quoique. Ça peut être encore... Non, ça va être 2.6, je pense. On va Prince et Sopon. Tuer les squelettes et gratter sur la tour. Ok, Goblin, Sarbacane. Je sais pas ce qu'il fait. On va armer. Tuer l'œuf et tuer le... Cochon. Je vais partir Fiascut, côté opposé, hein. Toujours séparer vos pages si vous pouvez. Hop. Et là, je vais partir Fiascut directement avec le Chevalier, parce que je pense qu'il a plus trop d'élixir. Parfait. Des très bons dégâts de rentrée. Ouais, c'est un deck vraiment spécial, hein. C'est pas Cochon 2.6, parce qu'il a Valkyrie et Phénix. À voir, c'est quoi son petit sort ? Si c'est BDF, on est vraiment très très bien. Si c'est Séisme, ça peut être un peu plus compliqué. Je vais Prince et Sopon, lui forcer sa Valkyrie. Comme ça, je pourrais TDE défensive. Alors, plus 6 Cochons du même côté. Ok, on va Bûche. Être sûr de tuer le Cochon. On va Fiascut au pont. Je suis pas sûr que juste la TDE, ça va tuer le Phénix. Ok, il est mort au pont. Je vais rajouter un Goblin, Sarbacane et essayer de tuer l'œuf. Je sais pas s'il a sa Valkyrie. Ok. Normalement, il a pas l'élixir pour partir Cochon. Enfin, tant qu'on a pas l'élixir pour partir armé. On va partir chez le Goblin au pont. Là, un bon play pour lui, ça serait de partir Cochon sur le Chevalier. Il le fait pas. Ça aurait fait reculer Chevalier. L'agro de la tour serait passé sur... Le focus de la tour serait passé sur les Goblins. Et j'aurais pas eu beaucoup d'élixir pour défendre son Cochon. On va partir armé. Il va peut-être Bûche, qui est la BDF. Il a même pas pris la Princesse et pas pris totalement l'armée de squelettes. Donc c'est pas fou. Il va sûrement Valkyrie. Ok, canon. Il va être obligé de Bûche, s'il veut pas perdre la tour. Bel esprit classe. Je vais t'aider Hoth. Je prends pas de risque. Oh là. C'est sûr, avec un retard comme ça, les adversaires ont plus tendance à tenter des pre-shot. Il faut faire attention. Il va de BDF la Princesse, s'il veut pas perdre la tour. Non, Phénix, c'est tour perdu. On a juste la Bûche. Et normalement, là, on a juste la T2 défensive. Et ça va être le GG. On va essayer de protéger notre Dart avec le Chevalier. Parfait. GG lui. On est reparti contre Mauricio. Niveau 14 encore. Bon, il y a encore beaucoup de niveaux 14 à ce niveau-là. Mais par rapport aux précédentes vidéos, si vous avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir où je rushais dans les arènes précédentes. Les adversaires ont tendance à avoir des cartes avec des niveaux un peu plus élevés, même s'ils sont au niveau 14. J'aurais pas Chevalier à temps. Non, dommage. Ok, PK Breachpam. Il a la Volus 15. On va partir fuir Goulomb, parce qu'il a rien pour tuer. Normalement, après... Ouais, ok, c'est un deck maison. Je vais partir, je suis un squelette. Ça me permet de cycler sur ma princesse. Ok. Bah, du coup, s'il part, Fui à Goulomb, on va Bûche. Ok, électro-sorcier. Je suis parti à Goulomb, un Sarbacane. Allez, je vais tenter un pre-shot voleuse. Non, dommage. Ah, si. Si ça passe. Ok. Ouah, ça peut être chaud. Je vais TDE. J'ai pas trop le choix. Avec Kiri, il y avait encore beaucoup d'HP. Je ne pouvais pas me permettre de la laisser taper. Après, il joue Fui à Gobelin, donc on n'a pas vraiment besoin de la TDE dans le match-up. Il jouera un deck pas long ou géant, un truc un peu plus lourd. C'est plus problématique de lâcher la TDE, là. D'accord. Il joue en PK. Princesse côté opposé qu'on les tank, quel que soit le niveau. Que ça soit 7900 trophées ou top 1000 mondes dans la Deur. On va partir, Fui à Squelette, fond de map. Ok, par Bourreau. Je vais partir armé directement, donc le Bourreau est occupé par le Fui à Squelette. Parfait. Je pense que je vais partir Fui à Gobelin et essayer de pré-shot son armée de squelette avec une bûche. Parfait. Partir Princesse opposée. J'ai recyclé sur mon armée de squelette si jamais il part Fui à Gobelin. Chevalier bas. Je vais armer ici. Il est à la tornade, il va sûrement tout tornade. On va à Bûche. C'est à rien que son Bourreau tape sur la tour. Il a activé la tour du roi. Je ne sais pas si c'était le meilleur play à faire. C'est bien activé la tour du roi, mais il y avait quelque chose à faire avec son Bourreau, je pense. C'est pas Princesse haute. Essayer de tuer l'électro-sorcier. Il met des belles voleuses. On va t'encaisser à l'armée. Partir Gobelin-Sarbacane. Bûche. C'est dommage, il part... Enfin, c'est dommage. Pour nous, non, mais pour lui, c'est dommage. Il part toujours... Fuit un gobelin quand il push. Et du coup, notre bûche a fait de la value en plus. Je vais perdre le Princesse au point. Essayer de taper sur la tour plus le Bourreau. C'est raté. Ok, il ne faut pas que je l'électro quand même. Je continue à fuit un gobelin devant parce que je sais qu'il est armé de squelettes. Ok, Valkyrie. J'ai essayé de bûche pour tuer l'électro-sorcier. Parfait. Princesse coûtée opposée. Armée au pont pour frisser une quelconque trou, que ce soit la tornade ou le Bourreau. Parfait. Dart a s'éloigné de la Princesse. Chevalier au pont. Cette vraie tempo est protégée à la Princesse. Parfait. Allez, allez. Ok, le Bourreau va taper sur la tour. Mais là, la Princesse va bien l'embêter. Il va être obligé de mettre de l'électro-sorcier pour la tuer. Ok, Beaubourau. J'essaie de gobelin sur Bacane. Il va peut-être essayer de... Ah, il va sûrement en tornade. Allez. Ok, il n'a pas eu de l'électro-sorcier. On va partir fuir ce qu'elle est au pont pour mettre de la pression. Ok. Ça, c'est un électro-sorcier. Je reconnais. Oh, il a raté son timing. La Princesse reste en vie. On va gobelin sur Bacane et essayer de tuer le Bourreau. Ouais, on est dans le x3. Là, on spamme un peu plus nos cartes. Il l'a empêché de push. La Princesse qui est toujours sur la tour et c'est GG. Ok, on est parti contre Taurès. Clos des... Ça me dit quelque chose, son clan. Je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà joué dans la vidéo. Pas lui, mais son clan. Ok, Cochon 15. On avait l'armée de squelette en main. Ça fait value 2. Value 1 d'élixir. En plus, il doit défendre. Artificiaire. Peut-être Cochon séisme. Si c'est... Ouais. Ok. On va prendre l'avantage. Ouais, ça a l'air d'être un Cochon séisme. On va tanker ça avec un Chevalier. Ok. Il a une tornade. D'accord. 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 Cochon, Archer Magique. Je fais un Gobelin au pont pour savoir s'il a une bûche. Non. Ouais. On va défendre le Dark Prince avec une armée de squelette. Ok, on va mettre l'armée de squelette directement sur le Cochon. Et Chevalier en plus, au cas où il va mettre un sort, ou même pour défendre le Dark Prince après. Le Chevalier n'est pas dangereux parce qu'il n'a pas l'archer en cycle, mais s'il a l'archer en cycle, il faut faire attention. Un Chevalier comme ça, il peut mettre l'archer au pont et mettre beaucoup de dégâts. Il a mis Tombstone vers le milieu et en plus à ses bosses, donc on a juste à fuir à squelette sur le côté. Ça va aller sur la tour, il va devoir Tornade. Parfait. Là, il est à Chevalier, Artificiaire, Archer Magique en main. On va partir Princess Fondmap. Et fuit à Gobelin. Il n'a pas grand-chose pour défendre, là. Parfait. Attention, allez, il a cyclé sur son Artificiaire évolué. Il a aussi l'archer magique. On va essayer de bûcher quand la princesse tape pour tuer l'Artificiaire. Parfait. T2 au pont. Il a encore Tombstone au milieu, donc on peut fuir à squelette sur le côté. Je suis... Il va devoir encore Tornade. On va princesse côté opposé. Il va sûrement essayer d'archer au pont pour tuer les princesses. Parfait. Ça a quand même un tué une par le jeu des rebonds. Mais l'autre reste en vie. Et vu qu'il n'a que Tornade comme ça, ça peut être chiant à aller chercher. Il doit Artificiaire évolu pour aller la tuer. On va tampon l'Artificiaire avec un fuit à squelette. Ça va activer la tour du roi, c'est parfait. Je vais armes squelette au pont au cas où il part de cochon. Je vais rajouter la TDE en plus. On est vraiment bien là. Il reste 20 secondes. Il n'a plus son Artievo. Il n'a plus son archer magique. On a une TDE sur la map. On va aller chercher l'archer magique au chevalier. Bûche tout ça. On va laisser Dark Prince taper. Même s'il arrivait à défendre notre armée, il ne le serait jamais passé avec son PK. GG à lui. Actuellement en full win, on est parti dans cette possible dernière game contre Andrew. Il est niveau 15. Si on gagne cette game, on passe du coup à 8000 trophées dans l'arène suivante. Archer. Archer, c'est... Ok. Archer, c'est une carte qu'on aime voir. Archer, on aime, finalement. Non, parce que Archer, c'est 90% du temps dans ArcX. Il n'y a que là que c'est joué. Géant poison. Troupe niveau 14. Mes tours niveau 15. Ok. Alors, quand vous jouez contre quelqu'un qui a un niveau de plus, vous pouvez vous dire qu'il faut... Mettre beaucoup de pression pour essayer de rattraper les HP d'écart au niveau des tours. Mais non, il faut plutôt essayer de tempo jouer normalement la game. Il ne faut pas s'emballer par le fait qu'on ne parte avec 400 ou 500 HP de retard. Si on est meilleur, normalement, ça se gagne. On va tempo ça. Bûche en plus. Les archers qui vont connecter son chevalier. Ok, ça va. Je fuis à gobelins au fond parce que je ne suis pas sûr qu'il ait grand chose pour défendre, là. Phénix. Ah, dommage. Comme la cymbacaine qui a passé. Non, tu ne pas le Phénix. Parfait. En HP, la tour le défendra. Vous voyez, là. On n'a pas pas te niqué. On a défendu tranquillement son poche géant, son poche mégage chevalier. Et on est repassé devant. Il n'a plus de petites troupes. Donc, je vais princesse au fond. Parfait. Ça nous donne une value TDE. Et ça ne défend toujours pas la princesse. Ah, dommage. Je vais partir Fless Cut, justement, au pont pour protéger la princesse. Après, le Fless Cut, s'il tue l'artificiaire, ça me va. Ici, il y a un petit squelette qui peut... Non, il n'a pas tapé. Ça fait 3 pour 3. Dans ce match-up, ce qu'il faut faire attention... Bon, c'est un deck bizarre, un peu comme tous. Je vais remettre le squelette en défense. Faire attention au mégage chevalier. On pourrait se dire, c'est tranquille, on a juste un TDE sur géant. Mais derrière, on n'a plus rien pour le mégage chevalier. Donc, il faut essayer soit d'avoir TDE, soit d'avoir le chevalier en cycle en défense. Je vais vous faire une princesse au fond pour tuer les archers. Là, par exemple. Ça va en avoir le chevalier. Je vais remettre le squelette en plus. Ok, beau poison. On va retempo ça au chevalier. Je vais rajouter un Goblin Cervacan parce qu'en plus, ses troupes sont au niveau 15. Donc, ça peut faire mal. Et là, une bûche. Avec double fût, ce n'est pas très grave de mettre des bûches autres que sur des fûts à goblins. Parce qu'on a l'armée de squelette. Ok. Je vais sacrifier mon fût à squelette pour défendre ça. Je n'ai pas envie de chevalier s'il a son mégage chevalier en cycle. Je vais princesse côté opposé. Je trouve ça assez bizarre de ces géants. Ok. Il a son artificiel évolué. Il faut faire attention à ça aussi. Il aura pu la mettre au pont. Les joueurs ne sont pas assez agressifs à ce niveau-là. En fait, ils sont très agressifs au niveau élixir. C'est-à-dire, ils sont capables de mettre, comme là sur le first play, il a mis méga chevalier et géant. Mais derrière, les cartes, là, l'artificier, il faut la mettre au pont, l'évoluer. Wow. Là, il n'a plus d'élixir. On va prendre un chevalier au pont. Ouais. Non, c'est perdu. Let's go. On va finir cette vidéo à 8500 Hello. Donc, je ne sais pas c'est quelle arène. C'est arène 21. Festival Clash. Donc, on a 8000 trophées. On n'aura toujours pas perdu de game dans cette série de vidéos. Bon. Ça commence à devenir un peu plus compliqué avec le deck. Croiser un peu plus de niveau 14. Avec des cartes niveau 15 ou directement niveau 15. Un peu plus d'évolution. Bon. C'est intéressant en tout cas. J'espère que si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Puis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la série vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.